Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, j'ai testé un correcteur de posture qui est franchement génial et j'en étais arrivé à la conclusion logique que mon ordinateur est situé trop bas par rapport à ma tête, en tout cas l'écran m'obligeant systématiquement à incliner la tête vers le bas pour pouvoir y accéder, pour pouvoir taper sur le clavier. J'ai trouvé la réponse à ce problème. Bienvenue sur Aviexpress pour tester ceci. Ça fait partie de ces nombreux produits pour lesquels je me dis lorsque je les vois sur un site internet « Ah, ça doit être top, il faut absolument que je le montre à ma communauté » et puis je finis par les oublier, je les laisse traîner dans un carton. Jusqu'au jour où je m'aperçois qu'en fait c'est vraiment utile, c'est vraiment cool. Et pour que ça devienne cool, c'est tout bête, il faut l'ouvrir. Je vous montre le dépliage, donc vous l'étirez comme ceci. Derrière, vous relevez les petites pattes que vous avez ici. Voilà, vous venez les encastrer et régler la hauteur. Je vous montrerai ça juste après à l'aide des petites pattes là. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le poser. Évidemment, l'inclinaison est réglable, toujours à l'aide des petites pattes sur l'arrière. Moi, je vais l'incliner un peu plus. C'est là vraiment que ça commence à avoir du sens. L'idée étant évidemment de changer votre manière de travailler, de s'orienter différemment d'un ordinateur comme ça, avec un écran plutôt orienté vers le bas, à un écran d'ordinateur qui sera un peu plus relevé, et donc un cou qui sera un peu plus droit, un dos qui sera un peu plus droit. C'est tout bête, mais c'est assez redoutable. Parfaitement adapté aux ordinateurs de 15 pouces comme le mien. On fera les tests sur un ordinateur un petit peu plus grand. Alors désolé pour le cadrage, je n'ai pas beaucoup de recul à l'intérieur de mon bureau, mais vous avez compris ce que ça donne. L'écran est quasiment à hauteur de ma tête. Il est un petit peu plus bas, mais dans une position quand même assez naturelle. Et finalement, taper sur le clavier comme ça n'est pas si désagréable. Je pensais qu'avoir la main légèrement cassée, ce ne serait pas génial. Mais il faut dire que je ne tape pas non plus des lignes et des lignes. Je ne passe pas mon temps à taper sur un clavier d'ordinateur. J'ai quand même de la saisie occasionnelle. L'objectif pour moi, c'est vraiment d'avoir l'écran le plus haut possible. Et ça marche. Alors, ce n'est pas du tout le même genre d'ordinateur. Mon Xiaomi Mi Notebook Pro était un Ultrabook de 15,6 pouces. Environ un gros kilo. Là, on est passé à 3 kilos sur un écran de 17,3 pouces. Et dans l'absolu, ça passe. Ce n'est pas, à mon avis, la stabilité la plus monstrueuse. Mais je m'attendais à ce que ça flanche. Je m'attendais à ce que ce soit totalement instable. Alors oui, si on appuie sur certains angles, effectivement, ça ne va pas être terrible. Il aurait fallu un peu plus d'assises, un petit peu plus de largeur. Mais c'est quand même utilisable. Et ce support a d'autres vertus. En plus de rehausser l'écran d'ordinateur, en plus de faciliter la saisie avec un clavier qui est plus visible, il va améliorer la dissipation thermique en relevant ici le socle de l'ordinateur qui, lui, contient les composants qui chauffent, le GPU, le CPU, donc la carte graphique et le processeur. Et va permettre aussi de dégager pour les ordinateurs équipés d'enceintes situées en dessous de l'ordinateur, de dégager les voix permettant au son de s'exprimer un peu mieux. Il est noté 4,9 sur 5 sur AliExpress. Il a des milliers de ventes. C'est d'ailleurs lui qui est le plus vendu. Il a l'air tout bête comme ça, mais ça rend quand même énormément de services. Il ne coûte pas cher. Je vous invite à aller voir son prix directement dans la description de ma vidéo. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo qui parle du correcteur de posture. Franchement, c'est absolument génial. C'est imparable. C'est vous qui me l'avez recommandé au travers d'un petit jeu que j'ai réalisé où je vous demandais les produits que vous avez envie que je teste sur ma chaîne. Et je ne suis carrément pas déçu. Le combo des deux va me permettre de me tenir tout simplement plus droit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. C'est important pour moi. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, que ce soit concernant le correcteur de posture ou le support pour ordinateur portable, n'hésitez pas à me les laisser directement dans la description de la vidéo. Dans la description, dans les commentaires, pardon. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Stéry.